... Ah, ouais oui ! C'est là la formule. Allez, on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs, parce qu'il y a des gens qui écrivent pour nous. Donald Jasset-Millard, Chantouet-Collins, qui écrivent pour Eric Foutsot, Joseph Foutsot, de son nom de producteur, qui a son nom de producteur, qui s'appelle Emmanuel Chatuet, qui est également produit par ce qu'on appelle, nommément, le producteur du producteur, du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente des canals 2, elle s'appelle Madame Colet Chatuet, et on lui dit, bon jeudi, madame. Bon jeudi à vous, madame. Je vais avoir une demande d'explication. Alors, on reçoit Baponga. J'espère que je prononce bien. Baponga. Ah là 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 là. Non, mais c'est pas Baponga qui écrit sur ton CV, c'est pas ça, c'est écrit Franck Stéphane Thibault. Tu es né en septembre 76 au Gabon, et tu es intéressé par la culture, la sensibilisation, l'entrepreneuriat, la formation, l'environnement, la solidarité. Tu es le père de Elie, de David, de Gabriel et de Joseph. Oui, c'est ce qui est décrit. Mais en réalité, ça c'est pour les cons. Parce que justement, tu es décrit comme un véritable animal qui dévore le verre, qui déchire le flot, qui se nourrit de la serre, qui est issue de la rage de vin. Tu es l'un des mammifères qui a produit des albums les plus populaires du monde du rap. Tu es le carnivore le plus redoutable de la savane. Et tu es une bête de scène qui est classée espèce sans voix de disparition. Ça c'est Baponga, l'animal. Exactement. Non mais, pour être un peu plus sérieux, tu es populaire au Gabon. On est à la fin des années 90, au début des années 2000, parce que tu es le leader, le principe est le leader vocal de Raboon, qui est jusqu'ici, dans les annales, l'un des plus grands groupes de rap. Et en 2002, quand tu commences ta carrière, tu es considéré comme une véritable révolution, un jazzy à l'africaine, puisque tu es artiste, producteur et entrepreneur. Tu lances une compilation de rap qui nous permet de découvrir Koba, quand tu rencontres Eric Amart plus tard. Lui, avec lui, tu remportes la révélation au Cora Music Award, et celle-là, tu deviens véritablement continental. Ton album arrive en 2004, l'animal, tu es un véritable animal. Gros succès au Musga, ça c'est au Gabon. Première partie des artistes internationaux, Jay-Z, Missy, Elod, Keisha. Une envolée internationale, prix de l'intégration au Sénégal. Un album international qui sort en France, et puis un deuxième album, Carnival, Carnivore, parce que tu es le carnivore le plus redoutable. Et là, c'est une véritable grosse explosion, puisque là, tu te diversifies complètement. Tu lances ta marque, cas par cas, voilà le truc. Tu avances, tu évolues, tu fais des festivals au Maroc, en Afrique australe, en Afrique du Sud notamment. Et puis, tu lances le Saphir, qui est là, tu as ton label de production, tu te lances dans l'événement et la réalisation des clips vidéo. Beaucoup plus tard, tu te constitues sous ton propre label, puisque tu n'es plus sous les Benetitotomen, et tu lances la négritude. La révolution est véritablement en marche. Alors, tu as une marque, tu as un label, tu es un artiste complètement indépendant, et tu crées littéralement la révolution, et tu te retrouves en train d'être complètement influent, puisque tu travailles avec les ministères chez toi, la santé, l'environnement, la poire rouge. Oui, une véritable révolution. Et puis, tu influences naturellement tout le monde, et tu es invité absolument partout, au Sénégal, au Togo, au Gabon, naturellement, et même au Cameroun, nouvellement aussi invité. Et puis, de fil en aiguille, tu vas véritablement créer un gros écosystème qui permet aux uns et aux autres, aux majors, même à l'international, de croire qu'il y a un marché et que les artistes peuvent être bankables. Sur le sol gabonais, tu es signé par de nombreuses marques, tu es un artiste immense, big. Heureusement pour nous, tu es l'habitude de collaborer avec le Cameroun. Et tu es notamment là pour participer à l'édition 11 du Doumaf. C'est un plaisir de te recevoir, l'animal. J'espère qu'on ne sera pas mordus. Bienvenue, Baponga. Yes, Baponga est notre invité ce soir. Il nous rejoint dans un tout petit instant. A tout de suite. Je vous remercie.